Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vais faire la critique du film She Said en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Maria Schrader, Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 14 février 2023. Deux journais d'enquête du New York Times, Megan Toohey et Jodie Cantor vont s'intéresser à l'expérience de plusieurs femmes ayant été victimes d'agressions sexuelles de la part d'un célèbre producteur d'Hollywood. Les deux femmes vont accueillir sans relâche pour arriver à faire ressortir les faits et reconstruire les événements. She Said est un drame biographique qui s'inspire du livre de non-fiction du même nom, publié en 2019 par les journalistes Megan Toohey et Jodie Cantor. La publication du reportage des deux femmes en 2017, révélant les abus et les inconduites sexuelles d'Harvey Weinstein, avait ouvert la porte à une vague de dénonciations des violences à caractère sexuel, amenant plusieurs changements sociétaux. She Said est un très bon film pertinent et important. Le récit se concentre sur l'enquête journalistique de Toohey et Cantor et les différents obstacles qu'ils ont dû franchir pour réussir à publier une enquête complète et crédible. Comme dans toute adaptation cinématographique de ce genre, certains éléments ont été romancés, mais l'approche très factuelle se sent du début à la fin du long-métrage. Certaines personnes pourraient critiquer ce choix. En effet, l'approche factuelle se rapprochant du documentaire fait du résultat un long-métrage ingénieur peut-être Paul Flair cinématographique que plusieurs auraient espéré. Cependant, cette faiblesse est probablement également la plus grande force de She Said. La sobriété de la réalisation permet de se concentrer sur l'histoire, le vécu des femmes et les efforts de recherche des journalistes. Un long-métrage comme celui-ci raconte des événements récents qui sont certainement encore frais dans la tête de plusieurs. La conclusion de l'enquête est déjà connue l'auditoire dès début du visionnement, mais il ne faut pas négliger le chemin qui mène à cette conclusion non plus. De plus, il en convient qu'il est pertinent de réfléchir à la pertinence du récit dans les médias, mais également sur la trace que le film laissera pour l'avenir. Un long-métrage des années 70 comme All the President's Men permet à des générations plus jeunes de découvrir ces événements, que eux n'ont pas vécu. En ce sens, She Said pourrait avoir le même rôle pour son futur public. Le long-métrage exprime bien les diverses craintes des victimes qui sont réticentes de parler aux journalistes. Il permet également de comprendre les mécanismes mis en place qui découragent les victimes à partager leur histoire. Ces réalisations se font par l'entremise de très bons dialogues qui sont livrés via des appels téléphoniques ou d'intenses témoignages. Dès que le sujet soit lourd et choquant, la réalisatrice arrive à passer message sans chercher à reconstituer les crimes commis. Elle va se servir de la narration des victimes en les combinant avec des images des lieux décrits. Une approche plutôt sobre, mais qui fait tout à fait un effet sur l'auditoire. Les actrices Carey Mulligan et Zoe Kazan sont excellentes dans leur rôle. La première interprète, Megan Thewey, et la seconde, Jolie Kanter. Une des deux se trouve dans quasi toutes les scènes. Les deux actrices sont très crédibles en journaliste. Elles arrivent à créer des personnages passionnés par l'enquête, mais également humains, menés par un désir de remettre les pendules à l'heure et de mettre en lumière une situation choquante et injuste. Les diverses actrices interprétant les victimes sont crédibles. D'ailleurs, il faut souligner le courage de H.C. Judd, Lauren O'Connor et Judith Godreche, trois victimes qui vont jouer leur propre rôle dans le film. J'y cède un rythme assez soutenu. Il y a quelques moments dramatiques un peu appuyés, mais en aucun cas, on ressent une surdramatisation des événements pour le spectacle. L'intensité dramatique est également bien soutenue par l'excellente bande sonore de Nicholas Brittle, qui est accompagnée de la violoncelliste Caitlin Sullivan. Pour la qualité de l'image, le transfert en Blu-ray est bon. L'image est très précise dans les divers environnements, autant intérieurs du bureau du New York Times ou dans les rues de la métropole new-yorkaise. La qualité de l'image permet d'apprécier les couleurs et les détails des vêtements des personnages. Un résultat solide à l'image de ce qui est attendu par un disque Blu-ray. Piste sonore et format à l'image, l'audio est disponible sur le Blu-ray en anglais DTS HD Master Audio 5.1 ainsi qu'en français et en espagnol DTS numérique en biophonique 5.1. Il y a également l'audiodescription anglaise Dolby Numérique 2.0. Pour les DVD, il y a des pistes en anglais, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1 ainsi qu'une piste en audiodescription anglaise Dolby Numérique 2.0. Pour les titres, ils sont disponibles sur les deux formats, en anglais pour malentendant, en français et en espagnol. Pour le format d'image, le Blu-ray est panoramique 1.85 par 1, haute définition mais 80 pixels. Pour le DVD, il est panoramique anamorphosé de ratio 1.85 par 1. Pour les suppléments, il y a le segment Breaking the Story, un segment qui permet de rencontrer les deux journalistes derrière le célèbre article du New York Times. Malheureusement, ce supplément ne dure que seulement un peu moins de 7 minutes. Pour conclure cette critique, She's Cell est un très bon film qui raconte une histoire pertinente de manière factuelle. Le long-métrage propose de solides performances de ses deux protagonistes. Il est important qu'une histoire comme celle-là ne tombe pas dans l'oubli. C'est pourquoi un film comme celui-ci vaut certainement la peine d'être vu. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement. C'est pourquoi un film comme celui-ci vaut certainement la peine d'être venu à l'oubli.